Mais attendez, le problème c'est qu'il y a la question du gouvernement, mais il y a aussi la question évidemment, je dirais, de tout un chacun qui parfois, allant travailler, on a vu des images d'altercation et d'incompréhension parfois, notamment sur les routes qui ont parfois été bloquées ces derniers jours. Vous aviez été notamment parmi ceux qui avaient bloqué l'A13 au moment de Pâques pour interpeller. Là, vous avez bien vu face à vous que vous aviez suscité une forme de découragement, même de colère des usagers qui étaient dans leur voiture, qui sont sortis de la voiture et qui ont dit mais laissez-nous juste aller bosser. Oui, mais c'est très différent, la colère sur le moment et le découragement, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que la plupart des personnes comprennent... C'est en raison de toute façon que vous ne m'écoutez pas, donc je peux vous poser des questions, mais vous êtes dans votre TGV là. Aucun média ne nous écoute non plus, donc en fait, moi, j'ai aussi envie de dire ce qui est en train de se réellement... Faites ce que vous voulez, quoi, en fait. Je suis juste en train aussi de répondre à vos questions, d'une certaine manière, mais juste écouter ce qu'on a réellement à dire. Et c'est ça, en fait, qui est en train de se passer. Et oui, les usagers sur la route étaient un petit peu mécontents. Non, pas un petit peu mécontents, vous l'avez bien vu. Mais est-ce que c'est ça le vrai sujet ? Est-ce qu'on est vraiment là en train de parler pendant... Non, mais l'important, c'est quel est le respect que vous avez aussi des autres ? Le respect des autres ? Je comprends parfaitement votre militantisme, et encore une fois, oui, j'en ai quatre. Est-ce que vous pourriez regarder vos enfants dans dix ans et leur dire, désolée, je le savais, mais j'ai rien fait ? Vous avez des enfants, vous allez avoir des enfants, ou est-ce que vous faites partie de ce qui... C'est pas le sujet. Est-ce que vous pourriez regarder quelqu'un dans les yeux ? Attendez, vous m'interpellez sur ma vie personnelle, je vais le faire également. Ok. Sacha, avez-vous des enfants ? Non, j'ai 22 ans. Non, et aurez-vous envie... Vous pourriez avoir des enfants. Aurez-vous envie d'avoir des enfants, ou est-ce que vous faites partie de ceux qui estiment même qu'il faudrait ne plus avoir d'enfants pour la protection de la planète ? Ça n'a rien à voir. Je vous pose la question, vous pouvez me répondre. Oui, mais alors... Quelle est votre position sur cette question-là ? Ma position, c'est que dans dix ans, il va y avoir un milliard de personnes sur les routes. C'est ça qui va se passer. C'est que dans 30 à 50 ans, le sud de l'Europe, l'Amérique centrale, l'Australie, l'Inde au Pakistan, plus personne pourra vivre là-bas, et ils vont bouger, et ils vont aller où ? Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous pensez que j'ai envie d'avoir un enfant dans ce monde-là ? Est-ce que vous pensez que moi, j'ai envie de vivre dans un monde dans lequel deux milliards de personnes vont devoir partir dans 30 à 50 ans de chez eux ? Ça va être le pire épisode de souffrance et d'injustice dans le monde. Vous pensez réellement ? Donc vous préférez renoncer à une... C'est toute une manière de réponse à l'humanité, c'est d'y renoncer ? Renoncer à avoir des enfants, ça ne veut pas dire que je renonce à l'humanité, je suis en train de me battre aujourd'hui pour sauver ceux que j'aime. C'est ça, avoir de l'humanité. C'est ça, avoir de l'humanité.